Des millions de personnes dans le monde croient, comme nous au monde de demain, qu'il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth fut ressuscité des morts après avoir été crucifié par les Romains. Mais cette croyance centrale de la foi chrétienne a accumulé beaucoup de mythes et d'idées fausses au fil des siècles. Pouvons-nous séparer le vrai du faux ? Rejoignez-moi dans ce nouvel épisode du Monde de Demain où nous examinerons 5 mythes concernant la résurrection de Jésus. Salutations et bienvenue au Monde de Demain où nous vous proposons de vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 mythes et fausses idées très répandues sur la résurrection de Jésus-Christ, l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Vous avez peut-être entendu d'autres personnes affirmer certains de ces mythes et vous en avez peut-être cru d'autres vous-même. Aujourd'hui, nous allons dissiper ces mythes à la lumière de la parole de Dieu, de l'histoire et de la logique, afin que seule la vérité demeure. Commençons à déconstruire ces mythes. Voici le premier mythe auquel nous allons nous attaquer. Numéro 1. Cette idée selon laquelle il n'est pas vraiment important que Jésus soit ressuscité est devenue populaire à cause de notre société incrédule, qui est mal à l'aise avec tout ce qui révèle du surnaturel ou du miraculeux. Pourtant, l'église du premier siècle ne s'imaginait pas de choses. En fait, regardez dans 1 Corinthien chapitre 15. Permettez-moi de faire ici une remarque que nous répéterons à nouveau plus tard. Même les érudits laïcs non-croyants affirment que la première épître au Corinthien fut rédigée ou dictée par Paul au début des années 50 de notre ère, donc seulement 20 ans environ après la crucifixion. L'apôtre Paul, croyait-il qu'il n'était pas vraiment important que la résurrection soit réelle ou non ? Voyons cela en commençant par le verset 14. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Paul comprit ce que nous devrions tous comprendre. Si Jésus-Christ n'est pas réellement ressuscité des morts, alors le christianisme est une imposture. Personne ne serait pardonné de ses péchés par le sang versé de Jésus. Il n'y aurait aucune résurrection future pour ceux qui meurent. Et les enseignements de Jésus ne seraient qu'une philosophie humaine de plus. Jésus connaissait également l'importance de sa résurrection. Bien qu'il ait accompli de nombreux miracles au cours de son ministère, lorsqu'on lui demanda de donner un signe qu'il était le Messie, notez sa propre réponse dans Matthieu chapitre 12. En fait, pensez-y. Non, l'idée que peu importe que Jésus soit vraiment ressuscité des morts est totalement un mythe et est fondamentalement fausse. Le deuxième mythe prétend que la résurrection n'était qu'une légende sur Jésus qui s'est développée longtemps après sa mort. Est-ce vrai ? Après tout, au fil des siècles, des légendes naissent avec les récits des personnages célèbres. En fait, nous avons déjà répondu à cette question. Rappelez-vous de ce que nous avons dit à propos du livre de 1er Corinthien et de sa mention de la résurrection, que même les érudits laïques affirment qu'il fut rédigé par l'apôtre Paul au début des années 50 de notre ère, soit environ 20 ans seulement après la mort de Jésus. C'est peu de temps pour qu'une légende surgisse. En fait, nous découvrirons que la croyance en la résurrection existait bien avant que cet épître soit rédigé. Allez au verset 3 du chapitre 15 et lisez attentivement. Je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses faces puis des douze. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques et puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. C'est très important. Non seulement Paul parle de plus de 500 personnes, pour la plupart encore vivantes, y compris les plus proches disciples de Jésus, comme témoins de sa résurrection, mais il dit que c'était l'une des toutes premières choses qu'il avait enseignées à ceux de Corinthe quelques années auparavant. Et il dit qu'il avait reçu cette vérité d'autres personnes, encore quelques temps avant cela. Ces éléments datent de la croyance en la résurrection de Jésus beaucoup plus tôt que la première épître aux Corinthiens, qui, elle-même, était déjà très proche de l'époque de la crucifixion. Désolé, mais une poignée d'années après la crucifixion n'est pas du tout suffisante pour qu'une légende se développe sur un fils de Dieu ressuscité et glorifié. La résurrection de Jésus était un élément fondamental de la foi chrétienne depuis le tout début de cette foi. Le mythe numéro 3 est que Jésus survécut secrètement à la crucifixion et reprit simplement vie dans la fraîcheur du tombeau. Il n'est jamais vraiment mort et fit semblant d'être ressuscité. Je sais, ce mythe est complètement absurde. Mais croyez-le ou non, certains y adhèrent ou à des différentes variantes de ce mythe. Ses origines remontent au moins au XVIIIe siècle et elle connut une résurgence plus récemment après l'apparution d'ouvrages tels que L'énigme sacrée, Jésus et l'énigme des manuscrits de la mer morte et L'énigme Jésus. Si l'idée que Jésus a survécu à la crucifixion constitue un sujet d'intérêt dans les émissions télévisées sensationnalistes et dans les livres sur les conspirations, peu ou aucun des érudits sérieux qui ont examiné les preuves y croient réellement. Et leur rejet est compréhensible. Réfléchissez, les évangiles expliquent que Jésus fut flagellé avant sa crucifixion. Une flagellation brutale qui déchirait la chair de la victime, tuant la victime parfois purement et simplement. Puis, après avoir été battu à nouveau par les gardes, il fut sorti, cloué par les mains et les pieds à un morceau de bois pour être exposé où un soldat romain finit par lui planter une lance dans le corps faisant couler le sang et d'autres fluides. Les soldats romains étaient des tueurs aguerris et savaient comment effectuer les mises à mort et à quoi ressemblait un cadavre. Sérieusement, pouvez-vous imaginer Jésus se remettant dans le tombeau après cette torture, après avoir été pris pour mort et penser « Eh, je me sens beaucoup mieux. Je pense que je vais me lever, déplacer cette énorme pierre à l'extérieur de mon tombeau, me faufiler parmi les gardes qui ont été mis en place pour surveiller ma résurrection autoproclamée, trouver mes disciples et les convaincre que j'ai été ressuscité dans une gloire puissante et divine. » Je ne veux pas être trop sévère, mais de telles idées sont complètement ridicules. Même si c'était possible de survivre une telle torture, l'idée que les disciples voient un homme échappant d'un tombeau, agonisant, saignant à mort, méconnaissable et défiguré, conclut que Dieu l'a ressuscité dans la puissance et la gloire est tout simplement ahurissante. Une fois encore, même les chercheurs érudits trouvent cette idée ridicule et nous devrions en faire autant. Le prochain mythe pourrait vous surprendre. Le mythe numéro 4 que nous aborderons aujourd'hui est le suivant. Jésus mourut et ressuscita exactement comme le dit le récit des Pâques, crucifié le Vendredi Saint et ressuscité le matin du dimanche de Pâques. Maintenant, nous tous ici au monde de demain, moi et les autres présentateurs, les caméramans, les formidables personnes dans la salle de contrôle, chaque personne croit bien que Jésus Christ fut crucifié et ressuscité à la vie éternelle par Dieu. Mais la chronologie de Vendredi Saint dimanche de Pâques n'est tout simplement pas conforme à ce qu'enseigne la Bible. Vous verrez cela expliqué de manière extrêmement détaillée lorsque vous recevrez l'offre gratuite d'aujourd'hui La vérité au sujet des Pâques. Pour l'instant, permettez-moi de résumer certains des points clés. Le récit des Pâques affirme que Jésus mourut et fut enterré le vendredi au coucher du soleil et qu'il ressuscita le dimanche matin, soit un total de deux nuits et un jour. Pourtant, comme nous l'avons vu précédemment, Jésus dit clairement qu'il resterait dans le tombeau trois jours et trois nuits. Les explications selon lesquelles trois jours et trois nuits est une sorte d'expression idiomatique ou pourrait être satisfait par d'infimes parties de trois jours ne règle pas le problème. car Jésus relia spécifiquement la durée dans le tombeau aux trois jours et trois nuits de Jonas dans le ventre du grand poisson. Et le terme utilisé dans Jonas 2, verset 1 en hébreu est très explicite et signifie littéralement trois jours et trois nuits. Pourtant, la Bible affirme que Jésus est mort la veille d'un sabbat et qu'il fut enterré au coucher du soleil juste au moment où ce sabbat commençait. et elle révèle qu'au moment du lever du soleil le dimanche, son tombeau était vide. Alors, quelle est l'explication ? Un élément clé de la réponse réside dans le fait qu'en plus du sabbat hebdomadaire allant du coucher du soleil au coucher du soleil le septième jour de la semaine, ordonné dans les dix commandements, il y a également sept sabbats annuels appelés aussi grands jours qui peuvent tomber sur d'autres jours de la semaine. En fait, Jésus ayant été crucifié le jour de la Pâque, le jour suivant, le premier jour des pains sans levain était l'un des sabbats annuels, un grand jour, comme révélé dans Jean 19 et au verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlève. Donc, puisque les sabbats annuels des grands jours peuvent tomber sur divers jours de la semaine, à quel jour de la semaine celui-ci eut lieu ? La réponse est un jeudi. Marc 16, verset 1 précise que Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé, sortirent après le sabbat annuel pour acheter des aromates pour embaumer Jésus. Mais Luc 23, verset 56 dit qu'elle dure arrêter de préparer les aromates au coucher du soleil parce que le sabbat du septième jour hebdomadaire, tel qu'ordonné, allait commencer. Par conséquent, le jour où elles achetèrent et préparèrent les aromates et les parfums correspondait au vendredi, faisant du jeudi un sabbat grand jour et du mercredi la Pâque où Jésus mourut. Ainsi, le corps sans vie de Jésus fut déposé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée au coucher du soleil le mercredi soir, ce qui signifie que trois jours et trois nuits plus tard, il ressuscita au coucher du soleil du septième jour le samedi soir. C'est pourquoi lorsque les femmes arrivèrent dans la matinée du dimanche, le premier jour, le tombeau était déjà vide. La période allant du coucher du soleil du mercredi au coucher du soleil du samedi est la seule qui correspond à toutes les données bibliques. Le mythe du vendredi saint dimanche matin de Pâque ne correspond pas à tous les éléments donnés par la Bible. Nous avons analysé quatre mythes sur la résurrection et nous avons le temps d'en traiter un autre. Celui-ci est, d'une certaine manière, l'un des plus préjudiciables. Le mythe numéro 5 est la croyance qu'il n'y a aucune preuve de la résurrection de Jésus. Vous devez y croire avec une foi aveugle. Bien sûr, de nombreux athées et sceptiques le prétendent. Mais vous pourriez être surpris de constater que beaucoup de ceux qui croient que Jésus est ressuscité des morts croient également à ce mythe. Soit ils n'ont jamais vérifié les preuves par eux-mêmes, soit ils croient à l'une des conceptions populaires mais inexactes de la foi selon laquelle la foi exige de croire en quelque chose dont on n'a aucune preuve. En fait, certains disent que la foi consiste à croire malgré les preuves. Une telle idée représente une mauvaise conception de la vraie foi. Par exemple, nous devons avoir la foi que Dieu existe. Hébreu 11, verset 6 nous dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La création qui nous entoure est remplie de preuves que Dieu existe. En fait, Romain 1, verset 20 nous dit que les choses que Dieu a créées révèlent sa puissance éternelle et sa divinité à un tel point que ceux qui ne croient pas n'ont aucune excuse. Dieu veut que nous examinions les preuves et il a fait en sorte qu'il y ait des preuves de la résurrection de Jésus. Des preuves qui continuent à témoigner de la résurrection presque 2000 ans plus tard. Un examen équitable de ces preuves mériterait beaucoup plus de temps que je n'en ai dans cette émission. Mais permettez-moi d'en souligner quelques points saillants. Preuve numéro 1, considérer le tombeau vide de Jésus. Maintenant, vous pourriez vous demander comment pouvons-nous savoir deux millénaires plus tard que le tombeau de Jésus était réellement vide ? En fait, l'histoire est assez claire à ce sujet. Pas besoin d'avoir une foi aveugle. Par exemple, regardez Matthieu chapitre 28 verset 13 à 15. Et je vous encourage à ne pas lire seulement ces versets comme incroyants. Lisez-les plutôt comme un historien ou un sceptique. Matthieu décrit comment les chefs juifs soudoyèrent les gardes du tombeau de Jésus pour qu'ils ne disent ce qu'ils avaient vu et qu'ils s'étaient enfuis et avaient abandonné leur poste par peur en leur instruisant. Dites, « Ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ce jour. Pourquoi Matthieu rapporta-t-il ce récit ? Parce que c'est l'une des accusations auxquelles les premiers chrétiens furent confrontés. L'accusation selon laquelle ils auraient dérobé le corps de Jésus. Matthieu expliquait l'origine de cette accusation. Mais voici le point clé. Pourquoi il y avait eu une accusation au premier siècle que les disciples avaient dérobé le corps ? Parce que le tombeau était vide. Si le tombeau n'était pas vide, il n'y aurait pas eu besoin de les accuser de quoi que ce soit. Pensez-y. Si vous étiez un ancien gouverneur romain ou un dirigeant juif et que cette nouvelle secte religieuse affirmant que Jésus était ressuscité gagnait beaucoup d'adeptes, comme le disent les sources bibliques et historiques, quel aurait été le moyen le plus facile de les faire cesser ? Produisez simplement le corps. Montrez-nous la dépouille de l'homme qui s'appelle Jésus. Après tout, il mourut et fut enterré à Jérusalem, la ville même où se trouvait le siège de la foi controversée. Pourtant, il n'y a littéralement aucun document attestant que les Juifs ou les Romains n'aient jamais produit un corps pour prouver que les affirmations des apôtres étaient fausses. Au lieu de cela, les ennemis de l'Église du 1er siècle ont trouvé des moyens d'expliquer le tombeau vide, prouvant ainsi que le tombeau était bel et bien vide. Dans ce monde où les chefs religieux de Mohamed à Bouddha ont leur dépouille vénérée dans des sites un peu partout dans le monde, l'histoire n'enregistre aucune vénération de la dépouille du chef religieux le plus influent jamais né, Jésus de Nazareth, parce qu'il fut ressuscité et qu'il n'y a pas de reste à vénérer. Preuve numéro 2. Comme autre élément de preuve, considérez le témoignage des apôtres et des disciples de l'époque concernant la résurrection. Rappelez-vous le passage que nous avons lu plus tôt dans 1 Corinthien 15, ils énumèrent de nombreux témoins oculaires de la résurrection de Jésus par leur nom, tels que Cephas ou Pierre et Jacques, le frère de Jésus, ainsi que les autres apôtres et d'autres disciples encore, ainsi que plus de 500 autres témoins et Paul lui-même. Leur témoignage de la résurrection de Jésus, écrit pour les siècles à venir, est également une preuve. Bien sûr, certains diront qu'ils mentaient tous, qu'ils dérobèrent peut-être le corps dans le sépulcre, comme les chefs juifs du 1er siècle les en accusèrent. Comment savons-nous qu'ils ne le firent pas ? Parce qu'ils ont scellé leur témoignage avec leur propre sang. La Bible et l'histoire laïque montrent comment les premiers chrétiens furent arrêtés, torturés et tués, y compris ceux qui étaient témoins de la résurrection. Acte 12, verset 2, dit que l'apôtre Jacques fut exécuté par le roi Hérode. L'historien juif Joseph rapporte que l'autre Jacques, le propre frère de Jésus, fut également exécuté pour son témoignage. L'histoire suggère que Paul fut décapité pour son témoignage et que Pierre fut lui aussi exécuté, tous deux à l'époque de l'empereur Néron. Le même empereur qui, selon l'historien romain Tacite, crucifiait les chrétiens, les faisait dévorer par des chiens et les brûler sur des pieux pour éclairer la nuit. Demandez-vous, qui se sacrifierait pour ce qu'il sait être un mensonge ? Leurs actions nous disent, même deux mille ans plus tard, qu'ils croyaient sans l'ombre d'un doute qu'ils avaient vu Jésus-Christ vivant et ressuscité. En fait, pour ces raisons et d'autres encore, même la plupart des érudits laïcs ne doutent pas de la sincérité du témoignage des disciples. Par exemple, l'érudit sceptique Gerd Ludemann écrit avec son assistant Alf Ozen dans l'ouvrage classique « Ce qui est vraiment arrivé à Jésus » une approche historique de la résurrection, on peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples eurent, après la mort de Jésus, des expériences au cours desquelles Jésus leur est apparu comme étant le Christ ressuscité. Un sépulcre vide, des centaines de témoins oculaires, dont certains ont scellé leur témoignage véridique en se faisant torturer à mort, ces preuves et d'autres encore nous parlent toujours à travers les siècles. Il ne faut pas une fois aveugle pour conclure que Jésus de Nazareth fut bel et bien ressuscité des morts. Ce dernier mythe n'est que cela, un mythe. J'espère que le fait d'aborder ces mythes sur la résurrection aujourd'hui vous a été profitable. Mais pour conclure, nous devons nous demander que signifie la résurrection. Pour beaucoup de ceux qui affirment croire en Jésus, sa mort et sa résurrection ne concerne que leur salut personnel. Mais lorsque vous lisez la Bible et les paroles de Jésus et des disciples, elles concernent beaucoup plus que cela. La résurrection du Christ fut la validation par Dieu de tout ce que Jésus enseigna et promit au cours des trois années et demie de son ministère. La résurrection était la marque de l'approbation divine quant au mode de vie que Jésus avait exemplifié. et elle était la garantie que le royaume qu'il avait promis et sur lequel il règnera avec ses disciples viendra. Si Jésus-Christ fut vraiment ressuscité du séjour des morts, alors ces enseignements sur la façon dont nous devons conduire notre vie et adorer Dieu ne sont pas seulement des bonnes suggestions d'un enseignant sage. Ce sont des enseignements qui vous sont transmis par Dieu. Vous voyez, la résurrection de Jésus n'est pas seulement une question d'ordre académique, elle a de puissantes implications sur la façon dont vous vivez le reste de votre vie. Si vous êtes vraiment prêt à embrasser ces implications, alors nous, ici au Monde de Demain, sommes prêts à vous aider. Merci d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la brochure que nous avons proposée, vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description. Et si vous êtes intéressé par l'ensemble de nos publications du Monde de Demain, il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement. Si vous voulez être informé de nos prochaines émissions, cliquez sur cette cloche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.